Bonjour à tous, bienvenue sur Univertreebox. Bonjour Lucas. Bonjour Dimitri. Alors on va parler Wifi je crois aujourd'hui. Exactement donc on va vous montrer comment créer un accès Wifi pour les invités. Et très simple sans mot de passe. C'est ça donc justement pour éviter lorsque vous avez des invités qui veulent se connecter la question sans puternel, tu peux me donner le mot de passe de tour Wifi. Comme ça on va vous montrer comment changer ça. Et ça marche pour une personne comme pour plusieurs. C'est ça, ça va libérer votre Wifi pour tous vos invités. Tout le monde pourra s'y connecter. On va vous montrer ça tout de suite. Alors on va du coup dans l'interface Freebox OS. Je te laisse rappeler où ça se trouve, comment ça se passe. Alors ça se trouve sur tous les navigateurs donc Chrome, Edge, Firefox ou autre. Et pour cela il faut se rendre à l'adresse mafreebox.freebox.fr. On va vous mettre un petit lien affiché évidemment. Une fois que vous avez rentré vos identifiants de votre Freebox. Direction les paramètres de la Freebox. Le petit icône Wifi invité. Donc juste ici. Et là vous allez pouvoir créer du coup un accès Wifi invité avec différents paramètres. Je suis assez détaillé. Alors on a d'abord le nombre de périphériques proposés. C'est à dire que si jamais vous savez que c'est une fête en petit comité, vous pouvez très bien les limiter à 5 ou à moins ou à plus. Une grosse fiesta. Et grosse fiesta si jamais vous savez pas combien de gens vont venir et bien vous pouvez très bien mettre 100 ou 200 périphériques. Ce que vous voulez. Alors il y a aussi le type d'accès. C'est à dire que vous pouvez soit donner l'accès uniquement à votre réseau internet. Donc à votre accès internet. Soit également donner accès au réseau local. Aux autres appareils qui sont sur le réseau. Voilà. Et enfin dernier petit 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 aspect qu'on peut modifier c'est la durée de l'accès. Voilà donc soit un jour imaginez-vous une personne qui vient une journée ou alors même un week-end une semaine par exemple quelques heures. Voilà si jamais vous faites juste une soirée repas entre amis vous mettez quatre heures et ça sera supprimé directement. Si jamais vous invitez vos amis pour la semaine et bah voilà vous paramétrez une semaine. Et donc tout ça ça se passe sur un QR code. Alors un QR code qu'est ce que c'est ? C'est un code barre et en 2d il apparaît du coup sur la sur votre téléviseur qui est raccordé au player Freebox. Et donc il faut le scanner avec son smartphone. Alors on a essayé avec par exemple un iphone et c'est directement implémenté dans la fonction d'appareil photo. Avec la samsung c'était pareil. Avec la samsung aussi mais par exemple moi mon téléphone qui est de marque honor il faudra que je télécharge une application de scan de QR code. En tout cas voilà c'est pas bien compliqué à avoir et c'est de plus en plus utilisé. On va sur le Play Store en fait. Bah c'est ça ce sera ce sera assez simple. Alors maintenant on va vous montrer un petit peu ce que ça donne sur la Freebox parce que c'est là toute la beauté de la chose. On va vous montrer ce que ça donne sur l'interface. Et donc voilà comme vous pouvez le voir sur l'interface télé de la télé vous avez directement votre QR code. On peut pas le louper en tout cas. On peut vraiment pas le louper c'est facile à scanner donc avec une application ou directement avec votre appareil photo si votre téléphone le permet. Alors c'est accessible sur toutes les Freebox sauf la Cristal. Donc ça marchera tout autant sur Freebox mini 4k ou sur Freebox Delta. Révolution aussi. Révolution justement. Nous on a choisi la Révolution parce qu'on aime bien l'affichage que ça fait mais ça fonctionnera sur toutes les Freebox sauf la Cristal. Et donc Lucas ça se passe aussi son mobile pour ceux qui n'ont pas de téléviseur qui veulent faire ça depuis leur smartphone. C'est ça exactement donc depuis l'application Freebox disponible sur iOS et Android. Vous pouvez vous rendre dans la section dédiée au serveur de votre Freebox. Il faudra bien sûr être connecté en wifi à votre Freebox pour faire cela. Et il y a une section dédiée à... Il y aura deux modes du coup dedans. C'est ça une section dédiée à l'accès invité donc avec un mode personnalisé et un mode soirée qui est plus simple. Donc comme vous le voyez après juste ici voilà et bien voilà vous aurez directement un QR code que vous pourrez faire passer à tout le monde. Et à noter également on peut l'imprimer. Ça peut être pratique pour donner accès à vraiment tout le monde. Vous pouvez l'afficher un peu n'importe où chez vous comme ça dès que quelqu'un veut se connecter au wifi il aura une feuille pour ça. Sur la box par exemple. Voilà vous pouvez le coller sur la box et sur la porte des toilettes. Faites vous plaisir mais n'imprimez pas trop c'est pas bon pour la planète. Et voilà c'est la fin pour ce tuto on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et comme n'a plus d'aller laisser un petit commentaire si vous avez une question ou une suggestion d'autres tutoriels. Pour d'autres vidéos et d'autres tutos également vous pouvez nous retrouver en vous abonnant sur la chaîne youtube Univafreebox. Et sur univafreebox.com du lundi au dimanche pour l'actualité de free et des télécoms. En attendant pour nous la vidéo touche à sa fin donc on va vous dire à la prochaine. Portez-vous bien !